La saison passée sur Covid, sans pouvoir jouer au foot, en compète, et sans réellement pouvoir créer de groupes. Et depuis le début de saison, j'ai la sensation très forte qu'on est en train de devenir un peu. C'est les équipes qui vont réussir à avoir le plus de ressources mentales qui vont s'en sortir. Celles qui ne vont rien lâcher. C'est hyper appréciable de revoir des images qui ont façonné la saison. Moi, ça me donne des frissons parce que ça retrace un peu toute la saison qu'on a fait cette année. Toute l'aventure qu'on a accomplie et que d'en arriver là à monter un des deux, c'est incroyable. Il y a eu plein d'éléments, enfin de moments importants dans la saison qui ont façonné le groupe, aussi façonné l'aventure qu'on a vécue. Il y a eu plusieurs moments forts, des moments pas toujours positifs parce qu'on a été marqués assez vite par des blessures. On a été emportés dans un élan de solidarité aussi envers ces filles-là dès le début. Et j'ai pu voir qu'on devenait un groupe soudé et qui nous a permis aussi de réussir ce qu'on a accompli cette année. Le premier match important de notre saison qu'on avait coché un peu dans le calendrier, c'était le match de Hoche, le match à Hoche. Et là, le discours de Margot qu'on retrouve dans cette vidéo, qui est bien évidemment un élément fort et un socle aussi de la construction de ce groupe finalement. Les filles voulaient être, quoi qu'il arrive, déterminés à gagner le moindre match, le moindre élément qu'elles avaient à jouer dans la saison, des matchs amicaux jusqu'au match de coupe, jusqu'au match de championnat. La dernière valeur qu'on avait mis en avant, c'était la valeur de respect. On voulait respecter tout le monde. A la fois respecter le club et le maillot qu'elles avaient sur les épaules, aussi énormément respecter leurs adversaires, l'entourage. Elles ont, je crois, et j'espère laisser une image d'un groupe sain, déterminé, mais sain, et dans l'idée de respecter les gens qu'elles côtoyaient. Pour moi, c'est une vraie famille qu'on a construite tout au long de ces deux années, et surtout cette année. – Il s'esté SEillary qui m'ont dit les started dans toute cette année. Pensez-le-moi, qu'on a Dah! On n'a smellsé, «Oh-ou-ou-ou-ou » C'est notre deuxième match, le match retour contre la SMUR. Avant le match, j'étais surtout concentrée à remplir l'objectif qui était de gagner et de se qualifier pour le deuxième tour. Ce qui nous a tous marqués, le staff, c'était déjà l'engagement qu'elles y ont mis et puis cette volonté de gagner, de gagner ensemble. Parce que sur ces vidéos-là, on en voit un, mais il y en a eu plusieurs qui ont jalonné tout le parcours des parages. Et à chaque fois qu'il y avait une équipe qui gagnait, c'était des explosions de joie et on sentait beaucoup de relâchement à ce moment-là. Parfois, j'ai tendance à entendre que les filles, elles ne savent pas fêter des victoires ou qu'on entend les garçons du centre de formation crier plus fort quand ils marquent un but à l'entraînement, etc. Et ce groupe-là, je l'ai trouvé de ce point de vue-là très vivant et très authentique. Sur l'échauffement, il y a trois personnes qui sont actrices de l'échauffement. C'est Arnaud, le préparateur athlétique, qui gère une grande partie de l'échauffement. Gaëtan, sur la partie plus technique et les jeux de conservation qu'on peut avoir. Et puis Stéphane, qui est en charge de l'échauffement des Gardiennes de Butte. Ces trois personnes-là ont un rôle clé dans l'accompagnement sur terrain pendant l'échauffement. Avant de partir sur le terrain, moi je suis concentrée, je me fais des petits films dans ma tête des actions que je vais avoir et que je peux réaliser. Et du coup, ça m'aide à me mettre dedans et à dire que je peux le faire et que je vais faire un bon match. On savait que sur le match retour, il fallait mettre les bouchées doubles pour réussir à passer ce tour-là. Et après, on pourrait se concentrer sur le reste. Donc dans le vestiaire, c'est un peu cette ambiance-là. Et le rôle des capitaines Margot et Clem, à ce moment-là, il a été important aussi parce qu'elles ont su rappeler que d'abord, il y avait un boulot à faire, que d'abord, il fallait être focus dessus et qu'ensuite, on pourrait s'imaginer se projeter sur ce qui allait suivre. Stressées, non, parce qu'elles ont bien commencé la semaine dernière en s'imposant 3-0 chez elles. Et là, je les sens assez concentrées, assez motivées pour finir le travail et accéder au second tour. Puis en plus, on est chez nous, les conditions ne sont pas trop mal, il ne fait pas trop chaud encore. Donc non, je le sens très bien. Bonus, on part sur une grosse base solide en ayant gagné chez elles à 3-0. Et là, c'est une marche qui va permettre de nous élever pour la semaine prochaine et ça va le temps. Déborde bien, Inès. Non, je lui souhaite beaucoup de bonceintes, des doublements et pourquoi pas un but pour elle. On lui souhaite confiance en elle, confiance en tout le monde. Car la confiance, elle est redoutable. C'est important parce que quand on est dans des mauvais espaces, elles sont là pour nous relever et nous remettre dedans. Même avec des petits mots, ça peut nous aider à reprendre confiance et à faire ce qu'il y a à faire. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est 90 minutes avant de pouvoir accéder au second tour. Et donc pour moi c'est une bataille et toute l'équipe doit mener pour pouvoir gagner. On voulait vraiment réussir à faire la différence tôt dans le match pour se rassurer. On a trois buts d'avance et c'est aussi quelque chose dont il faut profiter pour être plus relâché au moment de jouer. On marque très très tôt et en plus c'est Pauline qui marque à ce moment-là. Pauline qui n'a pas marqué depuis longtemps et qui est un peu dans une période de doute devant le but. Et le fait que ce soit elle qui marque et si tôt dans le match, je pense que ça a déclenché aussi quelque chose pour le groupe. Ça a d'abord été un soulagement individuel pour Pauline mais ça a rejailli sur tout le groupe à ce moment-là. Et derrière la confiance que ça a engendré a fait qu'on a rapidement marqué d'autres buts. Je n'ai pas souvent l'habitude d'être en position de marqué et du coup là j'étais dans une bonne position et c'était quelque chose de magique. On ne pouvait pas se permettre sur une deuxième mi-temps avec en plus le public nombreux qui était venu nous voir jouer ce jour-là. On ne pouvait pas se permettre de sortir de nos principes ou de perdre les valeurs qui fondaient ce groupe-là. Donc on a choisi de mettre autant d'intensité qu'on avait mis sur les cinq premières minutes pour faire des différences avec la volonté de respecter notre adversaire. Et pour ça, s'il fallait marquer beaucoup de buts, on marquerait beaucoup de buts. Mais c'était la meilleure manière aussi de respecter cet adversaire-là plutôt que de tomber dans une certaine facilité qui nous avait fait défaut sur quelques matchs dans la saison. Je vous présente Poupi. Sérieux, sérieux quand même. Bon alors, comment s'est passé le match ? Ça s'est plutôt bien passé. On a été plutôt efficace devant le but. Je présente de la capi. Dans les vestiaires, ça va gueuler ? Ah bah bien sûr. On n'a pas chanté la semaine dernière. Là, on va gueuler. Et alors, pour le deuxième tour, vous le sentez comment là ? Confiance ? Bah on va travailler toute cette semaine pour pouvoir bien préparer le match. Comme ça, on va là. On fait un match à la fin de plus. Super, bon bah régalez-vous bien. Merci. Et que la veille. Que la veille. Tu m'attrapes plus, merde, ça là ! Oh, t'es péssé, encore plus pas ! Oh, t'es péssé ! Oh, t'es péssé ! Oh, t'es péssé ! Oh, t'es péssé ! Mais c'était un vrai relâchement parce qu'on avait fini le premier tour. Mais même s'il en restait un, c'était beaucoup de joie. Mais on savait que c'était pas encore fini du coup. On savait que c'était juste une petite passade pour le moment. Ce qui est marquant dans la vidéo et puis tout au long des barrages, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des moments dans le vestiaire après le match, c'est pas 16 joueuses qui étaient, c'était souvent entre 25 et 30 parce qu'il y avait des joueuses qui étaient blessées, il y avait des joueuses qui n'étaient pas convoquées le week-end. Et ça, ça pareil, c'est un élément à souligner aussi dans la vie de ce groupe cette année. C'est que les joueuses qui n'ont pas été convoquées étaient là. Pour certaines, on fait des déplacements à l'extérieur, à la SMUR, mais aussi à Monaco. Elles méritaient aussi de vivre ces moments de joie dans le vestiaire avec nous et c'était très important qu'elles y soient associées parce que toute la semaine, elles s'entraînaient pour gagner leur place, bien sûr, mais aussi permettre que chaque joueur soit à son meilleur niveau le week-end. Que la vie qui compte. Vous nous retrouverez, Sophie et moi-même, pour vous parler de la suite de ces barrages.